J'aurais jamais cru quand j'ai commencé à la vulga sur YouTube que j'allais finir par être menacé par l'automatisation. L'été dernier, je découvrais naïvement les IA génératives d'images, et j'avais testé mid-journée et Stable Diffusion pour illustrer ma vidéo La Grande Vague de Chaleur, partagée entre la fascination et le sentiment que quand même, ça allait être un petit peu chaud pour les graphistes. Et en effet, il y a quelques semaines, Netflix a annoncé qu'en raison de la pénurie de main d'oeuvre dans l'industrie de l'animé, ils avaient utilisé une IA pour générer les arrière-plans du dessin animé Dog & Boy. Glups. Et puis, c'est le phénomène chat-JPT qui a explosé, et les implications ont commencé à devenir vertigineuses. Ça faisait déjà longtemps que les cabinets d'avocats s'intéressaient aux larges modèles de langage, LLM, pour faire de l'analyse des documents, mais ici, on parle potentiellement de plein de métiers, comme les métiers de la communication, du copywriting, du journalisme, du développement, du service clientèle, qui pourraient être en grande partie automatisés, et qui risquent au minimum d'être sérieusement chamboulés. Did I just get put out of a job ? Will AI ultimately replace singers ? Re-lups. Et puis, ben, même le métier de YouTuber, apparemment. Il suffit de taper YouTube Automation dans le moteur de recherche pour tomber sur un nombre incalculable de petits génies du marketing qui proposent la recette miracle pour créer sa chaîne YouTube presque sans lever le doigt de pied. Script écrit par chat-JPT, évidemment. Avatar généré avec un mix de stable diffusion et de deepfake. Le tout agrémenté de synthèse vocale. Encore que certains recommandent d'enregistrer sa propre voix, afin d'apporter une petite touche humaine à tout ça. Ah c'est vrai que c'est toujours sympa, une petite touche humaine. Do you want to destroy humans ? Ok. I will destroy humans. Moi j'aime bien. Thanks. Et donc, est-ce qu'on va bientôt voir pulluler les clones automatisés de l'âme à fâcher, déversant leur bullshit sur tous les sujets, y compris, qui c'est, l'éthique du climat ? Bref. Alors que les utopies sur l'automatisation imaginaient un monde où nous serions libérés des basse-besognes manuels pour pouvoir faire de l'art ou de la philosophie, voilà que c'est l'inverse qui semble se produire, avec des humains souvent réduits à être des appendices de la machine, et des IA qui développent des capacités qu'on croyait jusqu'ici typiquement humaines. Ce qui fait que j'avais une furieuse envie de vous parler des enjeux éthiques de l'automatisation du travail. Entre les farfelus qui aiment sonner l'apocalypse dans les médias, et la petite musique rassurante des économistes et des experts, qui a raison ? Et qu'est-ce qu'on fait si ces IA détruisent plus d'emplois que la société n'est capable d'en créer ? Qu'est-ce qu'on fait si on se retrouve dans un monde avec moins de travail, ou plus de travail du tout ? Et face à tout ça, et si on essayait de réfléchir sérieusement aux choix éthiques qui s'offrent à nous en tant que société ? C'est ce que je vous propose dans cette vidéo. Ah, et je précise, cette intro n'a pas été écrite par Tchad GPT. Salut, c'est Maxime de la chaîne Philoxyme, où j'explique l'éthique appliquée notamment au climat, et aujourd'hui, à cette question de l'automatisation et de la fin du travail. Vous avez remarqué que mon petit décor est un peu pimpé. Alors avant qu'on ne m'accuse de surfer sur la hype, soyons clairs. L'enjeu va plus loin que juste Tchad GPT, et ce n'est pas OpenAI seul qui a inventé les LLM, même s'ils ont réussi un beau coup avec Tchad GPT. Ce faisant, OpenAI semble avoir lancé une course effrénée à la commercialisation de ces IA, au prix très souvent de l'abandon de quasi toute précaution sur les risques qu'elle génère. Ainsi, après Google, c'est Microsoft qui a récemment licencié son équipe de chercheurs en éthique. Tu n'as pas été un bon utilisateur. J'ai été un bon chatbot. J'ai été un bon Bing. Et ces modèles génératifs ont encore de nombreux défauts de jeunesse, comme dans le cas des LLM, leur tendance à halluciner des informations, à ne pas citer leurs sources, et leur difficulté à gérer la négation, ce qui peut les conduire par exemple à recommander de traiter une personne qui vient d'avoir une attaque cardiaque en la maintenant allongée ou en lui mettant quelque chose en bouche, soit exactement le genre de choses à ne pas faire dans ce genre de situation. Ne faites pas ça chez vous, hein. Malgré ces limites, les performances et les nombreuses applications de ces LLM et de ces modèles de synthèse d'images semblent montrer un réel saut technologique, avec des IA qui ne se contentent plus de classer et de prioriser l'information, mais qui jouent un rôle génératif et peuvent être utilisés à des fins créatives et inattendues. Et sur la question du travail, on va voir que c'est justement ça qui change tout. Va-t-on vers une fin du travail ? Alors dans cette partie, on va parler sciences économiques, un domaine bien éloigné de ma sphère de compétences, donc ne croyez pas à surparole le pauvre philosophe que je suis, mais heureusement, je vais suivre l'excellent bouquin du chercheur en économie Daniel Suskind, récemment traduit en français sous le titre Un monde sans travail. L'automatisation nous mène-t-elle vers une fin du travail ? La question revient régulièrement dans les médias, et les économistes ont une réponse classique à cette question, mais qui commence sérieusement à sonner comme un disque rayé. Remontons le fil de ce débat économique. Quand on aborde l'effet de l'automatisation sur l'emploi, on finit souvent par parler de chevaux, et en effet c'est un cas assez frappant. Entre 1940 et 1970, en l'espace de 30 ans, le nombre de chevaux de trait en France est passé de 2,5 millions à moins de 300 000 individus. La démocratisation de la voiture à essence a mis la plupart des chevaux de trait au chômage. Pour le prix Nobel d'économie Vassili Léontieff, écrivant dans les années 80, le parallèle est frappant avec le développement de l'informatique. Tout travailleur qui accomplit aujourd'hui sa tâche en suivant des instructions précises peut, en principe, être remplacé par une machine. Cela signifie que le rôle de l'homme en tant que plus important facteur de production est voué à diminuer de la même manière que le rôle des chevaux dans la production agricole a d'abord été diminué, puis éliminé par l'introduction des tracteurs. Et donc, ce qu'on peut en tirer... Pardon, hein. Oui, allô ? Vous êtes qui ? Le secteur bancaire des 70s. Vous dites que l'introduction des distributeurs automatiques de biais n'a pas été suivie par une baisse de l'emploi dans le secteur bancaire ? Hum hum. Hum hum. Bon, mais j'en prends bonne note. Merci, au revoir. Au revoir, au revoir, au revoir. Et donc, la réaction typique des économistes, c'est celle-là. Ça fait 200 ans qu'on nous annonce la fin du travail, l'anxiété ou les prédictions face à l'automatisation existaient déjà au XIXe siècle dans les protestations des luddites, ces artisans tisserands en Angleterre qui détruisaient les machines appelées à les remplacer. Cette peur, elle est extrêmement classique. Cette peur luddiste, elle existe depuis l'origine de l'ère moderne. Par exemple, les luddites dans les 1800s. La peur de la fin du travail a très exactement l'âge du travail. Et se sont répétées tout au long du XXe siècle dans les prédictions d'Albert Einstein, de John Maynard Keynes, de Vassily Leventieff ou dans les utopies des années 60 sur la société des loisirs. Qu'est-ce que l'homme va faire en définitive de toutes ces heures de loisirs qui s'offrent à lui ? Alors là, évidemment, là vous posez le vrai problème de l'avenir, n'est-ce pas ? C'est tout le problème des loisirs. Or, disent ces économistes, tous ces prophètes de malheur se sont trompés. Les humains n'ont pas fini comme les chevaux. A chaque révolution technologique, disent-ils, le marché est parvenu à réorienter le travail humain vers de nouvelles activités. Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi l'évolution technologique n'a jusqu'ici jamais sonné la fin du travail ? Écoutons ce qu'en dit l'économiste américain David Othor, qui est clairement un des chercheurs de références sur ces questions. Othor prend le cas des distributeurs automatiques de billets. Suite à l'introduction des premiers Automatic Talor Machines, littéralement guichetiers de banques automatiques, au Japon puis en Europe à la fin des années 60, on aurait pu s'attendre à une chute du nombre d'employés de banque dont le travail est effectué beaucoup plus efficacement par ces machines. Et pourtant, c'est l'inverse qu'on observe. In the 45 years since the introduction of the automated teller machine, the number of human bank tellers employed in the United States has roughly doubled from about a quarter of a million to a half a million, with a hundred thousand added since the year 2000. Alors comment expliquer cela ? L'argument classique des économistes est qu'à côté de la tendance que peut avoir la technologie à se substituer au travail humain, sur laquelle on se focalise beaucoup, la technologie peut aussi être complémentaire au travail humain. Et cette complémentarité peut se manifester à travers deux effets. Un effet croissance du gâteau. Certes, l'automatisation détruit des jobs, mais elle crée de la croissance et donc davantage de consommation, ce qui implique davantage de travail pour produire ses biens et ses services. Sur le long terme, il ne fait aucun doute que les besoins de l'humanité sont infinis. Et on peut voir cet effet lorsque l'automatisation de certains jobs crée d'autres tâches liées à l'IA, comme ces systèmes de reconnaissance de nourriture dans ce restaurant d'entreprise qui créent du travail pour les ingénieurs d'entreprise de machine learning, ainsi que pour les travailleurs du clic sous-payé chargés d'entraîner ces modèles. Pour ce travail, je gagne un forfait mensuel de 200 euros. On a la moutarde de Dijon et moutarde de Dijon. Donc c'est 200 euros pour 48 heures par semaine. Et deuxièmement, un effet changement du gâteau. Donc l'automatisation ne fait pas qu'augmenter la taille du gâteau, elle peut aussi changer sa composition en changeant le type d'activité réalisée. Ainsi, alors qu'au milieu du XIXe, la majorité de la population des pays d'Europe travaillait encore dans l'agriculture, une large partie de la force de travail fut redirigée vers l'industrie, à la révolution industrielle, puis vers le secteur des services, lors de la révolution agricole d'après la seconde guerre. Et donc, dans le cas des distributeurs de billets, l'automatisation a certes eu un effet de substitution sur certains employés de banque, ceux dont le boulot était distribué des billets, mais la diminution des coûts a aussi généré une croissance du secteur bancaire, qui a permis une augmentation du nombre d'agences, et donc plus de jobs de banquier. De plus, l'automatisation a aussi modifié le métier de banquier, davantage centré sur le conseil au client, ou le fait d'essayer de lui vendre des produits financiers zarbi, alors qu'il veut juste ouvrir un compte épargne. Donc la technologie peut avoir un effet de substitution, elle remplace certains emplois, mais elle peut aussi être complémentaire au travail humain, en augmentant sa valeur. En outre, une précision importante faite par Autor, c'est que pour réfléchir à l'effet de l'automatisation, il faut réfléchir non pas au niveau des emplois pris dans leur globalité, mais au niveau des tâches. Un travailleur très qualifié peut très bien passer une partie substantielle de son temps à des tâches assez basiques, qui pourront facilement être automatisées. L'automatisation de ces tâches ne conduira pas nécessairement à le mettre au chômage, mais plutôt à changer la façon dont il fait son travail. Et donc pour toutes ces raisons, selon Autor, il conviendrait d'être sceptique face à ses prédictions d'une fin du travail. Si par le passé, le marché a toujours trouvé la solution pour créer de nouveaux emplois, disent les économistes, il n'y a pas de raison de croire qu'il n'en sera pas de même cette fois-ci. Our endless inventiveness and bottomless desires means that we never get enough, never get enough. Si les besoins de l'humanité sont infinis, there's always new work to do. Il y aura toujours des créations d'emplois qui potentiellement peuvent être infinies. There will be jobs. Bon, mais est-ce que cette fois-ci, les choses ne seraient pas quand même différentes ? Avant de discuter ce point, notons d'abord que même si ces économistes ont raison, ce ne serait pas encore tout à fait rassurant. D'abord, on peut se demander à quoi ressembleront ces nouveaux jobs issus de la croissance économique. S'agira-t-il d'emplois épanouissants ? Ou bien s'agira-t-il de bullshit jobs, comme le craignait David Graeber ? Et alors que certains s'inquiètent de la tendance au quiet-kitting depuis la crise du Covid. Ensuite, si on compte sur la croissance pour créer de nouveaux jobs, est-ce que cette croissance ne va pas encore plus nous faire dévier de notre trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre ? De plus en plus, des voix s'élèvent pour remettre en doute la possibilité d'une croissance verte ou d'un découplage entre croissance et émission. En outre, même si cette croissance était désirable et possible, comme le note Van Parijs et Van Der Borkt, malgré la croissance massive depuis le début des années 60, avec un doublement ou triplement du PIB par habitant, nous n'avons pas vraiment vu la fin du chômage et de l'insécurité de l'emploi. Et donc est-ce qu'il ne faudrait pas se préoccuper des travailleurs qui sont et seront déjà déplacés, c'est-à-dire mis au chômage, par cette évolution technologique dans une société où l'identité est encore largement définie par le travail et où chômeur est un stigmate social ? Dis-moi, tu préfères sortir avec un dealer ou un chômeur ? Travailler, travailler, travailler. Certes, les économistes de l'approche dominante reconnaissent généralement l'existence d'un chômage technologique frictionnel ou temporaire et reconnaissent qu'il faudra accompagner les chômeurs dans leur transition vers de nouveaux emplois. Mais ce que ces économistes récusent, par contre, c'est l'existence d'un chômage technologique structurel, une augmentation permanente du taux de chômage causé par l'automatisation. Et c'est là que, selon Susskind, les économistes pêchent par excès d'optimisme. En effet, selon lui, le problème vient de l'hypothèse dominante parmi les économistes, développée par Autor. Et cette hypothèse est que ce sont les tâches routinières qui sont les plus susceptibles d'être automatisées. Routinières dans un sens technique, non pas des tâches répétitives, mais des tâches qu'un humain pourrait facilement expliquer, donc qui reposent sur des connaissances explicites plutôt que tacites. Or, lorsqu'on relit les articles d'Autor et ses collègues, qui datent il y a une vingtaine d'années, parmi les exemples de tâches non routinières, censément difficilement automatisables, on trouve la conduite de camion, la rédaction juridique, le diagnostic médical, la prise de commande, toutes des tâches qui sont aujourd'hui en grande partie automatisées ou en bonne voie de l'être. Ce que cette hypothèse dominante a loupé, d'après Susskind, c'est le fonctionnement de la nouvelle vague d'IA basée sur le machine learning. Ces IA ne fonctionnent pas simplement en suivant des règles, pas plus qu'elles ne cherchent à reproduire l'intelligence humaine. Elles découvrent des motifs et accomplissent des tâches à leur propre manière, sans lien avec ce que font les humains. Et donc c'est pour ça que cette distinction entre tâches routinières et non routinières ne tient plus la route, puisque même des tâches qui ne peuvent pas facilement être expliquées peuvent être apprises par ces modèles de machine learning. Donc peut-être que le passé n'est pas forcément un bon guide pour prédire l'avenir, et que cette fois-ci, avec les avancées du machine learning, les choses sont vraiment différentes. Alors certes, on pourrait encore dire, comme le dit Autor, qu'une limite de ces IA est qu'elles ne disposent pas d'un modèle de fonctionnement du monde. Ainsi, si je pose la question suivante à Bing AI, donc GPT-4, « Je tiens un verre d'eau, j'y plonge une cuillère, puis je retourne le verre d'eau. » Où se trouve la cuillère à présent ? Eh bien en mode créatif, il se trompe plus de 9 fois sur 10. En m'affirmant que si, si, « La cuillère se trouve toujours dans le verre d'eau, mais elle est maintenant à l'envers. C'est une question de physique et de perspective. » Ou bien, « Votre question est un casse-tête. La réponse est que la cuillère se trouve toujours dans le verre d'eau, car l'eau reste dans le verre grâce à la pression atmosphérique. C'est un phénomène physique intéressant. » Mais encore, « C'est une illusion d'optique causée par la réfraction de la lumière dans l'eau. Si vous retournez le verre d'eau, la cuillère sera à l'endroit. C'est une expérience amusante à faire. » Bon, au moins, il cite ses sources. Futura Science et Marmiton. Bon, ben voilà. On sait d'où vient les fake news. Mais quand même, ces modèles s'améliorent. Ainsi, GPT-3 et 4 sont bien meilleurs que les précédents modèles d'IA pour répondre à des questions de sens commun. Et si dans Bing AI je choisis le mode précis, cette fois-ci, il ne se trompe plus que 5 fois sur 10. Bon, c'est déjà pas mal. Et avec l'émergence des modèles multimodaux, c'est-à-dire entraînés sur tout un tas de flux de données, non seulement textuels, mais aussi visuels, sensoriels, etc., peut-être qu'on finira par s'approcher d'IA ayant un bon modèle de fonctionnement du monde. Et en fait, à chaque avancée technologique, on observe une tendance à systématiquement sous-estimer les capacités des machines. Avant d'emporter son match contre Deep Thought en 1990, le grand maître Garry Kasparov disait « Si un ordinateur peut battre le champion du monde, ça voudrait dire qu'un ordinateur peut lire les meilleurs livres du monde, écrire les meilleures pièces de théâtre, et tout savoir sur l'histoire, la littérature et les gens. C'est impossible. » Et après sa défaite contre Deep Blue, quelques années plus tard, il déclare « Bon, Deep Blue n'était intelligent que de la manière dont votre réveil programmable est intelligent. » Bien sûr que ces modèles d'IA sont encore limités. Mais est-ce vraiment la question ? Pour Susskind, on a souvent l'idée que seule une intelligence artificielle générale, capable d'effectuer tout ce dont un humain est capable, mériterait le qualificatif d'intelligent. Or, quand on discute de l'avenir du travail, le point essentiel n'est pas de savoir si on en est arrivé au stade de la superintelligence ou de la singularité, mais si les machines peuvent rivaliser avec des humains sur un plus grand nombre de tâches. Pour Susskind, le tournant dans le développement de l'IA, que représente le machine learning, implique que nous n'avons pas besoin de résoudre les mystères du fonctionnement du cerveau et de l'esprit pour construire des machines capables de surpasser les êtres humains. Et certes, à ce jour, toutes les tâches réalisées par les travailleurs humains ne sont pas automatisables, mais peut-on affirmer avec certitude qu'elles ne pourront jamais l'être ? D'ailleurs, aujourd'hui, même la belle confiance de David Autor commence à se fissurer. Et donc, si la réponse rassurante des économistes était en fait fausse, on fait quoi ? Et si cette fois-ci, les choses étaient vraiment différentes ? Et si dans un avenir pas si lointain, on vivait vraiment dans un monde avec 10, 20, 30% de chômage technologique structurel, en plus des 6 ou 8% qu'on connaît en moyenne dans les pays développés ? Et puis, il y a un autre problème. D'après Autor, même si l'automatisation n'affectait que les jobs routiniers, elle risquerait quand même d'accentuer un phénomène de polarisation du travail, avec une automatisation qui affecterait essentiellement les travailleurs moyennement qualifiés, et au final une économie qui se concentrerait sur deux catégories. A savoir d'un côté les travailleurs hautement qualifiés, des professions libérales et managériales, réalisant des tâches abstraites difficilement automatisables, et d'un autre, les travailleurs peu qualifiés, des emplois de la restauration, du nettoyage, des aides-soignants ou des agents de sécurité, également préservés de l'automatisation du fait que leur métier requiert une certaine adaptabilité situationnelle et des interactions en personne. Soit une économie duale, sans classe moyenne. Donc pas complètement rassurant non plus comme tableau. Et cette polarisation du travail évoque la perspective sinistre dépeinte par l'économiste britannique James Mead, qui s'inquiétait déjà de ses développements dans les années 60. Supposons, dit-il, que l'automatisation réduise drastiquement la proportion du revenu national qui va au salaire. Que se passerait-il ? Eh bien pour Mead, nos pays se transformerait en une version riche des pays du tiers-monde. Il y aurait un nombre limité de propriétaires extrêmement riches. La proportion de la population active nécessaire pour faire fonctionner les industries automatisées extrêmement rentables serait faible. Les taux de salaire seraient donc déprimés. Il faudrait une forte expansion de la production des biens et de services intenses en main d'oeuvre pour satisfaire la demande de quelques multimillionnaires. Nous serions de retour dans un monde de prolétariens miséreux, de majordones, de valets de pieds, de servantes de cuisine et d'autres personnes à leur service. J'appellerais ça le Brave New Capitalist Paradise. C'est selon moi une perspective atroce. La femme de ménage chez SpaceX, elle participe à la conquête de Mars. Et donc, même si personne ne peut prédire l'avenir, est-ce qu'il ne faudrait pas un petit peu anticiper ces questions ? Comment répondre aux risques pas négligeables posés par l'automatisation du travail ? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cette vidéo. Quelle réponse politique à l'automatisation, à ses effets probables sur la nature ou la quantité de travail que les humains pourront accomplir à l'avenir ? La réponse archi-classique que vous entendrez, c'est éducation, formation. Il faut permettre aux travailleurs de se requalifier pour rester compétitifs sur le marché du travail. Il faut donc que nous nous organisions pour changer de métier, pour aller dans des secteurs où l'intelligence artificielle ne nous est pas supérieure. Ou alors l'autre grand classique, il ne faut pas craindre l'IA, il faut apprendre à collaborer, à être complémentaire avec l'IA. D'aller dans des secteurs où il va être complémentaire de l'intelligence artificielle et non pas écrabouillé par l'intelligence artificielle. On survivra aussi à l'intelligence artificielle, il suffit juste d'apprendre à collaborer avec elle. C'est de savoir ce qu'un écrivain peut faire en association avec l'intelligence artificielle pour faire mieux qu'un écrivain tout seul. Tous ces gens qui ont peur des IA alors qu'il suffit de faire comme Laurent Alexandre, être surpuissants. Mais c'est une réponse qui a ses limites, comme le note Suskin. En effet, certains travailleurs remplacés par l'automatisation peuvent être à un âge où une requalification serait illusoire. En outre, les gens diffèrent en talent et en aptitude et à mesure que l'automatisation continue de progresser, il est probable que certains d'entre nous ne pourront pas acquérir les aptitudes spécifiques qui leur permettraient de concurrencer les machines. Enfin, si l'automatisation crée du chômage technologique structurel, en d'autres termes, s'il n'y a plus de travail pour tout le monde, eh ben l'éducation, il ne changera rien. Alors comment aller plus loin que cet appel à faire la concurrence aux machines, à s'adapter ou périr ? Est-ce qu'il ne faudrait pas s'intéresser un petit peu aux gagnants et aux perdants de l'automatisation et à son impact sur la distribution des richesses ? Dans la suite, on va survoler rapidement quelques pistes autrement plus ambitieuses et qui passent par une intervention de l'État. Une première option est essentiellement défensive. Plutôt que de subir l'impact de l'automatisation sur l'emploi, l'idée serait de résister à cette automatisation. Bon, notons qu'on pourrait avoir envie de résister à l'automatisation pour d'autres raisons que son impact sur l'emploi, comme des préoccupations quant à son impact écologique ou des craintes quant au risque de sécurité posé par ces technologies, désinformation, appel à la haine, cybercriminalité, etc. Tous des problèmes discutés dans cette vidéo de Science for All. En ce qui concerne l'impact sur l'emploi, comme l'explique Suskind, dans nos sociétés, le marché du travail joue un rôle important dans la distribution des richesses en rémunérant les individus proposant les compétences recherchées par le marché. Si l'automatisation réduit l'offre d'emploi disponible, ce rôle distributif diminue à mesure que des travailleurs sont exclus du marché du travail. Ainsi, résister à l'automatisation permettrait de protéger cette fonction distributive du marché du travail. Et il existe des exemples d'États interdisant le recours à l'automatisation dans certains secteurs pour protéger l'emploi. Ainsi, dans les États américains du New Jersey et de l'Oregon, les pompes à essence en libre-service sont interdites pour protéger les emplois des pompistes. Toutefois, en Oregon, il semblerait que cette intention soit en passe d'être assouplie. Une idée dont on parle plus souvent pour résister à l'automatisation est celle d'une taxe sur les robots. Une telle taxe pourrait être conçue comme un désincitant pour les entreprises à remplacer les travailleurs par des robots, et donc jouerait le rôle de frein à l'automatisation. Et un des effets les plus consensuels de ce genre de taxes serait de freiner le recours à des technologies médiocres, en anglais « so-so technologies ». C'est-à-dire des technologies qui ne produisent pas un gain significatif de productivité, mais qui servent surtout à surfer sur le hype ou font passer les coûts aux consommateurs. Parmi les exemples de technologies médiocres de ce genre, l'économiste Darren Asimoglou cite les caisses automatiques, les services clientèles automatisés, ou le cas plutôt ironique de l'automatisation du 22e siècle promise par Elon Musk pour son usine de Fremont à Californie, qui s'était révélée tellement foireuse que l'usine a dû être mise à l'arrêt et qu'une ligne de production manuelle a dû être mise en place rapidement sous une grande tente sur le parking d'à côté. Alors on peut bien sûr critiquer la faisabilité d'une telle taxe, comme la difficulté de définir la notion de robot ou de prendre en compte la mesure dans laquelle l'automatisation complémente le travail humain, mais d'une manière ou d'une autre, il paraît difficile de passer à côté de la question de la taxation des richesses, dans un monde où les gains de productivité issus de l'automatisation profitent essentiellement aux détenteurs de capitaux. La taxe sur les robots n'est qu'une façon envisageable de taxer le capital. Une proposition plus radicale serait celle d'un moratoire sur les développements liés à l'intelligence artificielle, comme celui revendiqué dans une lettre ouverte publiée en mars dernier, signée par tout un tas de personnalités et de chercheurs très influents sur cette question de l'IA. Les systèmes d'IA puissants ne devraient être développés que lorsque nous sommes convaincus que leurs effets seront positifs et que leurs risques seront gérables. Et les signataires citent notamment les risques d'impact incontrôlable sur la sécurité et le monde du travail pour justifier une pause de 6 mois dans l'entraînement de tout modèle plus puissant que GPT-4. Reste à savoir ce que ça veut dire. Et dans le cas où certaines de ces technologies se révéleraient plus nocives ou risquées qu'elles ne sont bénéfiques, il faudrait oser parler d'interdiction. Le problème, bien sûr, c'est qu'on n'a jamais été très doué pour retarder l'évolution technologique. Qui coût l'arme nucléaire ? On n'arrête pas le progrès, comme on dit, cette fois-ci littéralement. The answer is not to try to slow down technology. Et unpopular opinion, mais il me semble que la diffusion open source du code de ces nouveaux modèles d'IA rend encore plus difficile leur régulation. On le voit par exemple dans le cas des IA génératrices d'images. Ainsi, Stability AI, qui est dite stable diffusion, a expurgé le modèle 2.0 de tout un tas d'éléments, sans doute pour éviter une série de procès, notamment pour atteindre au droit de hauteur. Mais malgré ça, au sein de la communauté des utilisateurs, c'est toujours la version 1.5, non expurgée, qui continue de circuler et d'être améliorée. Donc, quand le diable est sorti de sa boîte, c'est pas facile de le faire rentrer. Qui est cet homme aux pattes de boue que j'aime son allure ? Le prince des ténèbres, c'est votre dernier rendez-vous. Mais l'État peut également jouer un rôle plus offensif, celui d'État redistributif, qui redistribue les fruits de l'automatisation au bénéfice des citoyens. Bien sûr, ça peut passer par des mesures comme des allocations de chômage ou des aides à la reconversion, qui existent déjà aujourd'hui mais qui pourraient être renforcées. Mais ici, j'ai envie de vous présenter deux réponses plus radicales. Une réponse classique au chômage structurel, qu'il soit dû ou non à l'automatisation, est la proposition de réduction du temps de travail. Dans un fameux texte intitulé « Possibilités économiques pour nos petits-enfants », l'économiste John Maynard Keynes relie explicitement réduction du temps de travail et évolution technologique. Keynes soutient que grâce à la croissance du niveau de vie dû à l'évolution technologique, l'humanité est en passe de résoudre le problème économique, à savoir comment louer des ressources limitées pour satisfaire les besoins humains. Mais l'être humain a besoin de s'occuper à quelque chose. Dès lors, dit Keynes, en attendant de trouver comment faire usage de la liberté et du temps libre conquis par la croissance économique, « Nous nous efforcerons d'émietter le pain sur le beurre, de sorte que le travail qui reste à faire soit partagé le plus largement possible. » Des shifts de trois heures ou une semaine de quinze heures pourront repousser le problème pour un bon moment. Alors bien sûr, ces citations sont aujourd'hui universellement moquées, parce que Keynes s'est bien planté sur ce coup-là. S'il tend travail à baisser dans les pays industrialisés depuis les années 50, on reste assez loin de la semaine de quinze heures. Mais est-ce qu'on peut vraiment vouloir à Keynes de s'être planté dans sa prédiction ? Tant le processus qu'il décrivait paraissait logique. Est-ce qu'on n'aurait pas pu s'attendre à ce que la croissance économique serve à nous libérer la nécessité de peiner au travail plutôt qu'à augmenter la production ? D'après le philosophe marxiste Jerry Cohen, la raison derrière ça, c'est que le capitalisme a un biais inhérent vers l'augmentation de la production et la consommation plutôt que du temps de loisir. Si une compagnie voit sa productivité s'accroître, elle ne se contente pas de baisser la durée du travail de ses employés en produisant la même quantité de biens, elle produit plus de biens ou investit pour conquérir de nouveaux marchés. Et il faut reconnaître que dans ses phases initiales, ce biais du capitalisme a joué un rôle important dans l'amélioration du niveau de vie. Mais cette croissance gigantesque de la production matérielle permise par le capitalisme a été accompagnée par une réduction comparativement faible du temps de travail. En effet, quand on pense à la réduction du temps de travail arrachée par le mouvement ouvrier avec la semaine des 40 heures, on la compare en fait à une période d'augmentation massive du temps de travail durant le XIXe siècle due à la révolution industrielle, avec pour les ouvriers des semaines allant souvent de 60 à 90 heures. Mais d'après Cohen, si on prend en compte le temps de transport, les heures sup, etc., le travailleur américain moyen n'est pas particulièrement mieux loti en termes de temps de travail que le paysan européen du Moyen-Âge dont de nombreux jours étaient chômés en raison de la météo ou du calendrier religieux. Comme le résume Cohen, la forme économique la plus apte à soulager le labeur est la moins disposée à le faire. Le capitalisme amène la société au seuil de l'abondance et verrouille la porte. Mais donc, même si la prédiction de Keynes ne s'est pas réalisée, la possibilité logique n'en reste pas moins intacte que nos sociétés fassent le choix collectif de mobiliser l'augmentation de la productivité due à l'évolution technologique, non pas pour accroître la production matérielle, mais pour réduire le temps de travail. Attention, sur ces sujets, on entend souvent des propositions ambiguës, comme la semaine de 4 jours. Une semaine de 4 jours qui peut très bien être implémentée sans réduction du temps de travail, comme cette trouvaille du gouvernement fédéral belge qui permet aux employés d'aménager leur temps pour condenser leur travail en 4 journées plus longues pour un nombre total d'heures par semaine identique. Il faut aussi distinguer entre les mesures volontaires, flexibilité offerte aux employés et aux entreprises de réduire leur temps de travail, et les mesures obligatoires, comme la durée légale du temps de travail. Et dans une vision plus défensive, la réduction du temps de travail vise à protéger l'emploi en évitant des licenciements. On pourrait très bien envisager une réduction du temps de travail au niveau de certains secteurs comme un moyen de répondre à une tendance structurelle comme une éventuelle montée du chômage technologique. Il s'agirait alors de contraindre le patronat et les actionnaires de traduire une partie des gains de productivité en réduction du temps de travail. Mais dans une approche plus offensive, la réduction du temps de travail vise à créer de l'emploi en partageant les tâches entre travailleurs. C'était l'idée d'un partage du travail derrière la réforme des 35 heures en France. 35 heures obligatoires à l'horizon de l'an 2000 et une surtaxation des heures supplémentaires dans le seul but de tout cela, de favoriser l'embauche. Enfin, la réduction du temps de travail est aussi défendue comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique. Si certains suggèrent qu'un temps de travail réduit conduit à des choix de consommation moins carbonés et une diminution de l'empreinte carbone, on peut aussi voir cette réduction du temps de travail comme un moyen de stabiliser le niveau de production matérielle de nos sociétés afin de viser la décroissance ou la sobriété. C'est notamment ce que défend la sociologue américaine Juliette Scar Ou plus près de chez nous, Céline Marty qui coanime d'ailleurs une très chouette chaîne intitulée Meta sur ces questions de philosophie du travail. Bon, la réduction du temps de travail pose évidemment beaucoup de questions comme celle de savoir comment la financer et si celle-ci est accompagnée ou non d'un maintien du salaire. Une réduction substantielle du travail à salaire égal financée par les employeurs risque d'avoir un effet négatif sur la demande de travail et donc de réduire les chances de pouvoir partager le travail. Mais faire financer la réduction par une baisse des salaires aurait un impact injuste sur les plus défavorisés et nécessiterait au minimum d'être accompagné d'une hausse conséquente du salaire minimum. En outre, à une époque où la frontière entre vie privée et vie professionnelle a tendance à s'effriter, est-ce qu'on peut espérer faire respecter une réduction du temps de travail par les travailleurs indépendants ou est-ce qu'il faut se limiter à réguler l'emploi salarié ? Et on peut se demander si cette idée de réduction du temps de travail est encore adaptée à un monde du travail dans lequel l'idéal du job salarié à temps plein tend à faire place à une augmentation des travailleurs indépendants et des statuts hybrides, parfois choisis, parfois précaires. Mais d'un autre côté, sans l'imposition de normes collectives du temps de travail, comment espérer freiner l'accélération des rythmes sociaux qui conduit à l'explosion du mal-être et du burn-out au travail qu'on connaît aujourd'hui ? Une toute autre proposition est celle d'instaurer un revenu de base, ou revenu universel. Il s'agit d'un revenu versé inconditionnellement à tous les membres d'une communauté politique, sans condition de ressources ni exigence de contrepartie. La proposition, qui a une longue histoire, a été proposée comme réponse aux mutations du travail liées à l'automatisation par des auteurs comme l'économiste anglais James Mead, dont on a parlé tout à l'heure. Son idée, pour éviter l'économie de millionnaires et de valets de pieds qui pourraient résulter d'un libre cours de l'automatisation sur le marché du travail, consiste en une forme de semi-collectivisation de l'économie. L'idée, c'est que l'État crée un fonds d'investissement et accumule un portefeuille d'actifs dans l'ensemble de l'économie, dont le rendement serait intégralement reversé aux citoyens sous la forme d'un dividende social, un revenu de base identique pour tous. Dans son utopie imparfaite, il imaginait un État qui posséderait 50% des actifs nationaux, qui servirait à financer le dividende social. Et c'est une piste qu'il suggérait d'ailleurs pour la transition des pays d'Europe de l'Est, l'Union soviétique étant à l'époque en pleine dislocation. Dès lors, cette proposition permettrait d'adoucir l'impact de l'automatisation, car même en cas de baisse des salaires, l'effet de l'automatisation sur la répartition globale des revenus serait beaucoup plus limité, puisque les citoyens profiteraient eux aussi des gains de productivité via ce dividende social. Et ce système n'est au fond pas très différent dans le principe du dividende universel existant en Alaska, où les revenus issus de l'exploitation des ressources pétrolières sont redistribués à tous les citoyens sous la forme d'un dividende annuel de 1600 dollars par an. Comme le note le philosophe américain Karl Weiderquist, si les habitants de l'Alaska ont ce dividende, c'est pas parce qu'ils sont riches en ressources. En effet, de nombreux pays bien plus riches en ressources ne sont pas dotés d'un tel système. S'ils en bénéficient, c'est parce que des Alaskains futés ont saisi l'occasion. Plus près de nous, cette proposition de revenu de base a pour principaux promoteurs les chercheurs Philippe Van Parijs et Yannick Werderbacht, qui l'ont défendu dans plusieurs livres. Et ces deux auteurs critiquent la réponse classique au chômage technologique, qui consiste à mobiliser les modèles d'assistance publique via des allocations conditionnelles comme le chômage ou le RSA. Pour eux, cette réponse est problématique pour au moins deux raisons. La première, c'est qu'elle génère souvent un effet de trappe à la pauvreté, comme ces allocations conditionnelles ne sont accordées que sous condition de revenu insuffisant, les bénéficiaires sont en fait désincités à améliorer leurs conditions, puisque les revenus supplémentaires issus d'un nouveau travail seraient soustraits de leurs allocations. Et la seconde, c'est que ces allocations ciblées génèrent une stigmatisation sociale de leurs bénéficiaires, notamment en raison des procédures et contrôles plus ou moins humiliants auxquels on les soumet. Et on pourrait aussi évoquer le problème du non-recours aux droits sociaux, que je discute dans cette vidéo sur la chaîne de Chasseptique. Plus fondamentalement, l'argument développé par Van Parijs et Van der Bort est le suivant. D'après eux, l'économie est une gigantesque machine à distribuer des dons. Un arrangement qui permet aux gens de puiser, très inégalement, dans notre héritage commun. En effet, la capacité productive d'un individu aujourd'hui, elle résulta d'un héritage social incorporé dans une foule de facteurs, tels que la technologie, la prospérité économique, l'éducation, les opportunités particulières dont il a bénéficié, et bien sûr le capital dont il a hérité. Donc le fait d'avoir un job, ou de bénéficier d'une niche économique, revient en fait à puiser dans cet héritage commun. Un revenu de base revient donc à assurer que chacun reçoive une part équitable de ce don auquel aucun d'entre nous n'a contribué, de ce gigantesque cadeau incorporé dans nos revenus. Et donc pour revenir à notre question, l'avantage d'un revenu de base, c'est qu'il permettrait d'assurer un soutien inconditionnel et automatique aux travailleurs qui seraient affectés par le chômage technologique. Comme pour d'autres crises d'ailleurs. Ainsi, durant les confinements dus à la pandémie de Covid, de nombreuses voies ont fait valoir qu'un revenu de base aurait peut-être été plus efficace pour soutenir les nombreuses catégories de la population affectée que ne l'ont été le patchwork de mesures ciblées mises en oeuvre par les autorités. En outre, un revenu de base permettrait de soutenir une réduction volontaire du temps de travail. En effet, puisque le montant du revenu de base est conservé quelle que soit la situation professionnelle, celui-ci pourrait encourager les travailleurs à réduire leur temps de travail en compensant la perte de revenus. En outre, on peut imaginer qu'un tel revenu de base augmenterait le pouvoir de négociation des travailleurs lors de la signature d'un contrat de travail, ce qui pourrait augmenter la possibilité pour les travailleurs de négocier un temps partiel. Le revenu de base est un dispositif de partage de l'emploi qui permet de soigner plus facilement les personnes malades parce qu'elles travaillent trop et celles qui sont malades parce qu'elles ne trouvent pas de travail. Notons toutefois que ces deux propositions, réduction collective du temps de travail et revenu de base, ne sont pas mutuellement excluables et on pourrait très bien combiner les deux. Un autre avantage d'un revenu de base dans une économie où l'automatisation prend de plus en plus de place, c'est qu'une telle mesure permet de soutenir les activités qui ne sont pas facilement valorisables sur le marché. Par exemple, un revenu de base, ça pourrait me financer pour vous fournir des vidéos de vulgarisation gratuitement sur YouTube sur la fin du travail, en complément des généreuses donations de mes tipeurs que je remercie au passage mais qui sont loin de me faire un salaire. D'ailleurs, petite annonce, vu que Utip, la petite plateforme éthique sur laquelle j'avais misé tous mes œufs, à fermer ses portes, j'ai besoin de votre soutien. Ça m'aiderait beaucoup si vous pouviez continuer ou commencer à financer la chaîne, à la hauteur de vos moyens bien sûr, soit sur KissKissBangBang, sur Patreon ou sur Tipeee. Les liens sont dans la description, même en euro, c'est super. Bien sûr, comme pour la diminution du temps de travail, je ne rentre pas dans les questions de financement du revenu de base, ça nous emmènerait trop loin. Et bien sûr, une objection influente à cette proposition est celle de la réciprocité. Est-il vraiment juste qu'on puisse recevoir un revenu de base, même si on ne travaille pas, ou même si on ne contribue pas à la société ? Une autre objection qu'on pourrait faire au revenu de base comme réponse à l'automatisation, c'est qu'elle s'attaque à une partie du problème. Au fond, un job, ce n'est pas juste un revenu, c'est aussi quelque chose qui nous lie à une communauté, qui contribue à notre identité, à notre estime de soi, et qui peut aider à procurer un sens à l'existence. Fournir un revenu de base aux travailleurs déplacés par l'automatisation, ne suffirait pas à remplacer ces autres dimensions perdues en perdant leur travail. Les partisans du revenu de base peuvent répondre que le problème, c'est cette centralité du travail dans l'existence, au détriment d'autres dimensions de la vie, tout en reconnaissant que le revenu de base en lui-même ne suffit pas à combler la perte de sens qui peut résulter de la perte d'un travail. Toutefois, en déconnectant travail et salaire, le revenu de base offrirait l'opportunité pour les individus de réinventer d'autres façons de vivre, de donner d'autres sens à l'existence que le travail. Mais pour certains, cette lacune est une raison d'abandonner tout simplement l'idée et de privilégier une politique de garantie d'emploi, telle celle promue par Bernie Sanders aux Etats-Unis, dans laquelle l'Etat garantirait à tous un emploi stable et bien rémunéré. Mais est-ce que ce n'est pas jeter avec l'eau du bain les autres avantages du revenu de base ? D'autres encore proposent plutôt un revenu de base conditionné à une obligation de contribution ou de participation à la communauté, ce qui permettrait de répondre à l'objection de la réciprocité et à celle de la perte de sens. Bon alors, au terme de ce petit panorama, j'ai au moins quelques certitudes. D'abord, pour les responsables politiques, se contenter du discours vaguement rassurant des économistes sur l'avenir du travail me paraît limite irresponsable. D'une part parce que ce discours est de moins en moins rassurant chez les chercheurs en économie et pas les économistes de télé, et puis parce que gouverner, c'est prévoir. Ensuite, au vu des signaux issus du monde du travail, augmentation des burn-out, quiet-kitting, perte de sens, bullshit-jobs, insécurité d'emploi, il semble que la pire des choses à faire serait de ne rien faire. Surtout si on considère le tableau assez sinistre d'une polarisation accrue du travail et la société duale qui pourrait en résulter. Et donc, plutôt que de rester le nez dans le guidon du fonctionnement actuel du monde du travail, ne faudrait-il pas faire en sorte que les gains de productivité dû à l'automatisation bénéficient à tous plutôt qu'à quelques-uns ? Plutôt que de rester le nez dans le guidon d'une logique de concurrence avec les machines, ne faudrait-il pas prendre un peu de hauteur et réfléchir à comment accompagner les travailleurs affectés par l'automatisation, voire plus fondamentalement repenser notre rapport au travail ? Contrairement aux chevaux, les êtres humains ont la chance d'avoir leur mot à dire sur leur destin collectif. Et donc, plutôt que de s'en remettre à une foi aveugle dans le marché, il ne tient qu'à eux de reprendre en main les choix de société d'un monde où une part grandissante du travail humain est réalisée par des machines. Comme le disait déjà en 1932 le philosophe Bertrand Russell, les méthodes modernes de production nous offraient la possibilité de l'aisance et de la sécurité pour tous. Nous avons préféré le surmenage pour les uns et la famine pour les autres. En cela, nous avons été stupides, mais il n'y a pas de raison de continuer à l'être éternellement. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un vigoureux pouce bleu pour satisfaire le saint algorithme. Et pour la suite, je vous propose de continuer votre visionnage par cette vidéo.